Bonjour à tous, cette semaine le mot clé est la diversité. Bien évidemment ce mot vous le connaissez, on le lit, on l'entend parler énormément et c'est un mot fort et à fort impact. Moi-même je vous pousse au maxima dans la diversité des métiers. Si c'est pour échanger entre nous sur le même métier, même activité, je ne vois pas du tout, du tout l'intérêt. On va se regarder et échanger sur le sujet, parfait. Mais si vous êtes avec des personnes qui sont différentes et que vous pouvez apporter des réussites de leur part ou peut-être des défaits, mais en tout cas croiser les expériences et voir comment vous agir différemment et s'il y a un côté positif à vous appliquer, parfait. Ça évite d'être des clones et au contraire d'avoir une ouverture à 360 degrés par rapport à votre vision. Et c'est là où je voudrais que de diversité vous alliez énormément dans la lecture, la curiosité, la découverte. Vous vous accordez du temps dans la semaine sur le fait de voir ce qu'il en est, si c'est presse, médias, YouTube, des conférences. Mais comprendre le métier d'en face, les autres villes, ce qui se passe, les actualités. C'est d'être vraiment dans ce schéma-là. Vous le savez, l'innovation va être avec la différence, l'innovation va être avec les outils d'automatisation, l'intergénérationnel, auquel je crois beaucoup. Mais en tout cas, vous, en premier, c'est la connaissance dans la lecture et d'ouvrir vraiment les yeux sur qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je vois ce qui se passe au niveau des autres villes, parfait, au niveau des autres personnes, comment fonctionne-t-il. Si vous devez être dans l'échange et être dans les croissances et avancer, bien évidemment avec plein de curiosité et de nouvelles idées, il faut que vous ayez cette diversité en termes de lecture, connaissance et de savoir. En tout cas, excellente semaine, partez avec ces nouveaux repères et je vous dis à très vite. Au revoir.